et bien le bonjour mes gens et bienvenue pour ce nouvel épisode de pence creek j'espère que vous allez bien donc on se retrouve ici dans la salle de sécurité où on avait pu voir des dossiers sur certains sur tous les employés en fait de la maison je vous les repasse là en revue et on avait trouvé plein de clés alors attend on avait la clé donc la salle de sécurité ça c'était pour ouvrir cette porte et là c'était quoi celle ci il ya plus les noms ça par contre c'est ça il ya vraiment plus les noms ok donc ça c'était une porte d'une maison rouillée mais là on avait deux portes je crois qu'il y avait la chambre de trichat donc qui est à l'opposé mais vraiment à l'opposé de là où je suis parce que moi je suis dans la salle quoi que non c'est pas vraiment on passe par là je pense on va voir ça donc faut bien se mettre en déverrouillé c'est pas cette clé de façon j'irai voir dans mon voilà donc ça c'est la chambre de trichat on va peut-être découvrir des choses intéressantes sur son passé c'est des photos que j'avais pris non mais tu peux me remettre juste mon inventaire ok ça c'est chiant non ça c'était d'une autre chambre on va écouter comment on s'accroupit voilà ah oui donc tu as les deux tiroirs bien sûr qui sont fermés verrouillés à clé à une note trichat a demandé que tous ses livres soient amenés dans sa chambre à l'hôpital alors 13 novembre 13 novembre 1988 scott est un enfant étrange très silencieux je ne pense pas qu'il soit juste que les autres garçons leurs bêtes et l'insulte de tous les noms je me demande pourquoi les parents de scott n'ont pas voulu lui 6 janvier 89 je n'aime pas les programmes après l'école surtout le balai c'est difficile et ennuyeux et je déteste les étiquettes qui a t il de mal à être moi même je n'ai pas besoin d'être comme maman 3 ou 89 cela fait un moment que je n'ai pas vu papa je me demande quand il reviendra à chaque fois que je rentre dans la salle d'études je peux sentir l'odeur de son tabac c'est le rappel parfait c'est le rappel parfait quand il est parti depuis si longtemps papa me manque maman travaille toujours elle est tellement occupée avec d'autres personnes qu'elle n'a pas le temps de me consacrer parfois je me demande si maman m'aime ce que je devrais appeler dorothy maman à la place code de la salle d'études on a le code de la salle d'études allez on prend une photo c'est parfait ça c'est parfait c'est parfait ok et là on a une petite clé peut-être que la soit c'est cela ressemble à la clé d'un cabanon c'est peut-être le cas c'est peut-être le cabanon de de jean-charles près de l'église je peux ouvrir les petits tiroirs en bas tu es sérieux moi je veux mener une enquête je veux pas qu'on me bride je peux pas ouvrir ça je peux ouvrir ça ok qu'est-ce que je porte fermée en tout cas on a appris quelques petits trucs sur trichat et ensuite j'ai le code de la salle d'études ouais mais que bagabaya la salle d'études alors après j'avais une autre salle d'études c'est au premier étage j'avais pas la chambre de dorothy aussi oui j'ai dit qu'est des gars mais qui est des qu'ils et qui les qu'ils et qui les qu'ils qu'à des you donc je vais tenter d'ouvrir il me semblait qu'il y avait la truc de dorothy ouais parfait alors elle elle était vraiment très biblique oui on a compris et ça tu vas me dire que c'est fermé c'est ça non on n'a aucune interaction avec ça tout ce que je peux dire c'est ça le lire 22 novembre 72 une nouvelle servante prénommée sophia est engagée je pense que mathieu l'a recommandé puisqu'elle dit qu'il est son cousin bon j'en étais où désolé c'est ma fille qui a été embêté le chien donc elle apprend vite aussi elle est très enthousiaste elle nous demande souvent ce qu'elle devrait faire comment se comporter en présence de charles et viviane comment effectuer parfaitement son travail je l'apprécie déjà 10 mars 73 les hommes livrant la nourriture au manoir étaient stupéfaits devant sophia comme s'ils n'avaient jamais vu une jolie fille auparavant j'ai dû demander à sophia de retourner à l'intérieur de la maison autrement quelqu'un aurait pu avoir de drôles idées son uniforme a besoin de la roue de la couvrir un peu plus putain un mathieu vient parfois et vérifie si sophia se débrouille bien je lui dis qu'il s'inquiète trop que sophia est appréciée de tous mathieu semblera à chaque fois que je dis ça si je n'en savais pas plus je penserai que mathieu est amoureux d'elle c'est peut-être ce qu'il ya eu c'est peut-être ce qu'il ya eu tu était amoureux bon 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 reprenons notre enquête les amis il s'est passé pas mal de mois avant le début de cette vidéo et ce moment là parce qu'en fait je crois que si je me souviens bien que ma fille elle était comment dire pas très sage alors je crois que si on l'avait vu il semble qu'on l'avait lu ce livre là ça me dit quelque chose puis j'ai regardé mes rushs précédents donc du coup on était revenu dans le manoir un des des merdes comment il s'appelle déjà je sais plus mais on est revenu c'est 31 janvier 1996 cher charles j'ai travaillé ici pendant plus de 20 ans et je suis heureuse d'avoir pu passer du temps avec vous passer du temps avec tout le monde ici voilà j'aimerais c'est grandement les opportunités que vous m'avez offertes et le temps aux côtés de trichard et ça était tout pour moi et elle m'aimait elle souriait à chaque fois que je l'appelais j'aurais aimé pouvoir en faire plus pour elle malgré ce qui est arrivé ici à peine clic il ya des moments de joie que nous avons tous partagé je chérirai ses souvenirs je suis désolé de devoir partir de ne plus pouvoir vous servir merci pour tout s'il vous plaît prenez soin de vous sincèrement dorothy donc il me semble que là en fait on était dans la chambre de dorothy on avait eu des photos de dorothy et trichard il ya des années je peux rien faire je peux pas ouvrir le truc on est servi en termes de de lecture dans ce jeu 23 septembre 1973 je n'arrive pas à croire qu'andrew à nouveau essayé de se suicider je merci pour scott je n'arrive pas à imaginer ce qui serait arrivé si scott n'avait pas été là pour le sauver andrew n'a jamais été comme ça quand laura et daniel étaient là même en tant qu'épouse je doute que laura sache pourquoi andrew est devenu ainsi je ne peux la blâmer pour l'avoir quitté et pris leur fils je ne demande s'ils se sont contactés depuis 10 octobre 1994 j'ai rendu visite andrew à l'hôpital aujourd'hui il semblait différent il avait l'air calme comme s'il avait d'une certaine manière réussi à trouver la paix intérieure la fermière qui s'occupe de lui m'a raconté que scott a été ici presque tous les jours s'occupant de lui et lui tenant en compagnie andrew a beaucoup discuté avec scott andrew m'a dit qu'il est prêt à revoir laura et daniel je suis contente de l'entendre je devrais appeler laura et lui raconter la bonne nouvelle 13 février 95 scott est venu réparer la fuite de mon évier aujourd'hui il a fait de l'excellent travail je lui ai offert du thé et nous avons discuté un peu principalement à propos de charles et vivian je lui ai montré mon vieil album photo à ma grande surprise scott devint très silencieux il me demanda s'il pouvait en prêter l'une des photographies je ne vois aucune raison de refuser il m'a remercié puis est parti précipitamment je devrais appeler laura et lui parler de la situation d'andrew 19 juin 1995 c'est ironique qu'andrew soit décédé peu après avoir été sauvé j'ai rencontré laura et daniel lors de ses funérailles aujourd'hui daniel m'a m'a rappelé andrew je n'arrive pas à croire qu'il ait déjà 15 ans la dernière fois où je l'ai vu il n'en avait que sept laura m'a dit qu'andrew leur a envoyé de l'argent ces dernières années à considérer le fait de retourner à penscreek afin qu'ils puissent de nouveau être ensemble putain c'est malheureux si seulement j'avais appelé laura avant l'incendie je me sens tellement désolé pour eux je peux l'ouvrir le mot que je peux l'ouvrir je peux pas alors le jour en même temps il m'avait donné un mal de crâne dans un dans les épisodes précédents je vais le souvenir de ça c'était horrible horrible les avis et c'est un l'effet je sais pas quoi du truc et qui est comme ça et on ferme pas josan s'il y avait un ennemi derrière j'étais foutu ah donc attendez je suis à delà du papier toilette voilà la solution est dans le papier toilette pourquoi je ne l'avais pas vu plus tôt parce que nous n'étions pas confinés et pas du tout je les ai laissé leur libre et tout avec tous leurs notes mais ils ont ils ont pris tous les trucs à l'intérieur ah ah alors par contre je ne sais plus où il faut aller il me semble qu'on avait eu clé trouvé dans la salle de sécurité de manoir dans l'armoire à clé et ça c'était une clé avec une tête en forme unique populaire dans les années 70 pour les pavillons de chasse au cabanon d'accord ça est ce qu'on avait été fouillé dans la voiture avec la barre à mine à slim c'est la clé d'entrée d'une maison trouvée dans les escaliers à l'intérieur du manoir je sais plus si on l'a utilisé ou pas parce qu'en fait on avait trouvé donc oui on avait trouvé dernièrement la sécurité room et du coup je ne sais même plus alors j'ai pas vu une photo de tout ça et me diriger dans les lieux que nous pouvons voir parce qu'en fait je me souviens qu'on avait une carte là j'arrive même pas faire la mise en point de l'appareil photo voilà voilà comme ça je l'aurai alors on avait la map donc nous on est dans le la security room on a été dans la chambre de dorothy voilà on vient de la chambre de dorothy et il y avait la chambre de trichat je sais plus où on y avait été alors par contre il y avait une cassette ici j'adore la musique du titre j'adore ça security book on l'avait lu il me semble qu'on l'avait donc là bas c'est pour aller au grenier de ce que j'ai compris peut-être que c'est verrouillé peut-être que une des clés fonctionne non ça ne fonctionne pas n'a pas toutes les clés mais déjà qu'on est ouvert ces portes là c'est déjà pas mal je trouve alors je me méfie parce que j'ai le souvenir de la femme fantôme ou la femme en noir je sais pas si elle est réelle si elle aura de là ou pas mais c'est vrai que j'étais pas à l'aise quand je l'ai vu on va essayer d'aller dans la chambre de trichat pour voir si alors là on est au bas chambre sécurité c'est verrouillé est ce qu'on avait une clé qui clé de la salle clé dans la salle de sécurité du manoir trouvé dans la terre il ya des mouches ils sont entraînement bt la jeu alors je crois qu'il faut bien cibler oh et on est où chambre de rôtie bar salon de thé on est au salon de thé si j'en crois ce plan bah non bah si si la chambre de trichat elle est là bas salon de thé bon on ferme au cas où il est moche le salon il reste une fourchette qu'est ce qui se passe j'étais je frissonne comme un papillon mais je vous le dis c'est vraiment un bon jeu d'enquête mais arrête de me tp le truc toi c'est vraiment un bon jeu d'enquête en fait ça change des jeux qu'on peut voir vous savez vous devez réfléchir mais j'y reviens mais ah ah placer un objet j'ai besoin d'un objet un tournevis est-ce qu'on est un tournevis ou je sais pas quoi non c'est vraiment un jeu où vous aurez besoin de bien réfléchir voyez peut-être que dedans il ya une ligne on sait pas clé avec une conception alors attendez on va d'abord l'examiner donc c'est généralement conçu pour être aussi avec des villas et des manoirs ce serait peut-être une clé à mettre là lisons viviane rebelle donc c'est le livre de viviane vendredi 28 avril 1972 charles se présente aux élections j'ai parlé à wilson et edward et ils ont tous les deux acceptés de nous soutenir je ne pense pas qu'ils font cela seulement pour les bénéfices commerciaux en vérité il croit en charles leur soutien nous aidera à renforcer le moral de notre parti vendredi 30 juin 1972 c'est notre anniversaire aujourd'hui charles m'a invité dans mon restaurant favori c'était une surprise complète et j'ai été très contente je pensais qu'il aurait oublié après le dîner nous avons passé le reste de la soirée à marcher sur la plage nous avons discuté comme si nous étions des adolescents amoureux je n'arrive pas à me rappeler de la dernière fois je me suis senti aussi insouciante mercredi 9 août 1972 magdalene va venir que devrais-je faire elle demande toujours quand nous aurons des enfants je ne pense pas que je suis encore prête pas avant que je me rétablisse de la fausse couche vendredi 13 octobre 1972 edward a appelé aujourd'hui et a essayé de me pousser en faveur d'un accord commercial dont nous avons discuté il ya des mois j'ai rejeté son offre puisque cela violerait l'accord de confiance entre nos sociétés je ne m'attendais pas à ce qu'il me menace de retirer son soutien envers charles si cela arrive alors soit je préfère perdre son soutien plutôt que de faire des affaires avec des personnes sans intégrité quelqu'un n'était pas d'accord avec ça un stylo plume je ne peux pas le prendre beaucoup de lettres haineuses à c'est ça donc examiner c'est beaucoup de lettres haineuses donc elle a reçu beaucoup de lettres haineuses il investigation nelson et brown 13 février 93 206 roues de filmore lordfield nj 0808 227 247 etc etc enquête sur les fonds de donation de l'hôpital communautaire de penscreek chère madame viviane roberts notre dernière enquête démontre que le docteur ory johnson a détourné des fonds de la fondation de secours roberts il envoie un montant fractionné sur un compte privé offshore sous le nom d'investissement jefferson lc tous les cinq du mois un montant exact de 9 990 dollars est transféré soit disant pour le paiement de fournitures et d'équipements médicaux cependant ni l'équipement ni les fournitures médicales n'ont pu être censé cela dure depuis 16 mois à l'heure actuelle le montant total des tournées avoisine les 160 mille dollars cordialement au punaise roland brown sans je pense que l'hôpital ça va être ça va être notre prochaine destination sauf si on trouve quelque chose qui nous mettrait en position d'aller autre part en quoi mais à mon avis la poussière dessus peut-être que quelqu'un a essayé de ramasser quelque chose je ne sais pas j'ai besoin d'un objet elle dit pas d'une clé mais d'un objet ça ne fonctionne pas ok donc on a besoin d'un objet ça il faut prendre c'est dommage que ça nous met pas quelque chose c'est pour te rappeler quand même un moment donné vous je veux bien tout mémoriser et ne pas regarder là dedans ils sont sales c'est qu'il faut tout regarder bon la mouche à l'arrêt de m'embêter là pourquoi de lampes pour les deux là il n'y a pas d'électricité je crois mais je pense que oui notre prochaine destination sera effectivement le l'hôpital parce qu'il ya tellement de choses qui sont secrètes alors là on nous a parlé d'un pavillon de chasse alors là je n'ai pas vu ou quoi des choses à faire ok et en fait dans le jardin il ya un petit pavillon peut-être que ce pavillon alors là on avait été pourrait nous aider je reviens quand même parce que comme je vous dis ça fait longtemps et j'ai pas tout regardé de mon let's play à part quelques trucs si on avait vu il me semble et c'est pas évident de jouer avec une mouche qui vient vous harceler vous savez là-bas il ya une cabane en fait il ya une petite cabane je sais pas si on va pouvoir la voir là-bas peut-être que une des clés en fait cette apparition m'a troublé au plus haut point donc là c'est le bar le bar le salon de thé donc là on va aller vers le balcon le journal on a une clé qui qui fonctionnera là ici je ne souviens plus où ça mène déverrouiller on va tenter ça ne fonctionne pas et après cette clé là généralement conçu pour être utilisé avec des villes et des manoirs ça c'était ouvert on va quand même tenter les clés toute façon c'est comme ça qu'on va avancer j'ai envie de vous dire ça ne fonctionne pas alors par contre la clé là je ne pense pas c'est vraiment une clé de cabane je vais tenter avec le grenier parce que de toute façon je ne vois pas d'autres portes à l'heure actuelle tête en bas c'est si vous entendez des marteaux c'est normal ça ne fonctionne pas et j'avais tenté celle-ci déjà ok ah bah toute façon là je pense que on a fait le tour de l'étage là c'est le salon de thé donc il ya quelque chose à trouver on n'a pas trouvé à mon avis c'est un tournevis ça le truc d'une vis et vous savez qu'on va le trouver de la balle tournevis je pense qu'on va le trouver là bas alors on va essayer de descendre et oui qui est où l'escalier ici vous me faites pas d'apparition s'il vous plaît putain non mais c'est vrai en plus le bonhomme enfin c'est pas censé être survival horreur en plus et juillard tu t'attends pas voilà quoi merde alors ça c'est le deuxième étage est ce que je peux c'est quoi ça j'ai pas le l'étage d'une sous ah si non ça c'est la carte générale en fait j'ai pas trouvé la carte du la carte du bas alors ça c'était le salon ah oui il fallait un digicode ah purée mais si ça se trouve le code je l'ai mais je m'en souviens plus tu sais genre peut-être que je peux pas récupérer les souptables mais moi j'aurais tout récupéré et si genre ouais je comprends pas c'est la cuisine alors je vais quand même allumer ah bah elle a allumé ma lampe torche je me dis je vais quand même allumer la lampe torche tu sais là ça a ramené au musée on n'avait pas trouvé un coffre aussi dedans dans le musée d'ailleurs c'est le musée des horreurs si mais il fallait un code mais est-ce que je l'ai le code il y avait le code là est-ce que je le prends en photo pour pas l'oublier voilà un coffre qui est bien planqué alors ici on avait une porte aussi peut-être que c'est celle-ci oh je viens pas cette pièce du coup on l'a plus on dirait qu'il y a une bataille il y a des clés j'ai envie d'aller aux toilettes faire caca c'est horrible des poils je dirais un chat ou alors un bug de des développeurs mais en fait au final ça y est attendez regardons l'embout c'est pour remonter quelque chose alors alors lundi 2 janvier 1994 andrew est venu et m'a dit qu'il n'avait pas besoin d'un assistant il a rajouté ce que scott est trop inexpérimenté et qu'il est un poids sur lui ce qu'il ne réalise pas c'est que le jardin n'a pas été correctement maintenu ces derniers mois que son comportement en état d'ivresse et irritant et que scott effectue actuellement plus de travail que lui scott apprend vite il devrait être à la hauteur très rapidement charles est celui qui a insisté pour l'engager de toute façon charles apprécie ce garçon ils ont chassé ensemble quelquefois et charles semble toujours content de sa compagnie dans sa compagnie je ne comprends simplement pas son amour pour la chasse il passe parfois plus de temps dans son cabanon de chasse qu'à la maison alors ce serait le cabanon là bas j'ai été choqué alors mardi 3 janvier 94 j'ai été chopé j'ai été choqué d'apprendre que scott a posé des questions sur sophia dans les alentours comment a-t-il appris pour sophia qui aurait bien pu lui en parler cela doit être en rond cette ivrogne je lui ai dit que sophia est parti ses hallucinations ne font qu'empirer il a besoin de voir henry et obtenir plus de pilules j'ai besoin que bernard garde un oeil sur scott à partir de maintenant je vais essayer de voir à qui il parle et à qui il demande vendredi 8 avril 1994 j'ai appelé olivier lui ai demandé s'il pouvait être le photographe principal pour la collecte de fonds de pâques quand il m'a demandé à quoi serviront les fonds je lui ai répondu qu'ils seront utilisés pour faire connaître pence creek pour prouvoir le tourisme de la ville après avoir écouté il accepta d'aider quand je l'ai interrogé sur son prix il déclara que cela serait gratuit je fus surprise j'apprécie sa contribution vers la ville mardi 12 avril 1994 le contrat avec award médical a été conclu comme je l'avais prévu au lieu d'être heureuse je me sens vide suis-je engourdi par le travail ou est-ce que tout cela m'est égal désormais samedi 14 mai 94 notre dîner de ce soir était silencieux charles n'a pas beaucoup mangé il m'a demandé comment s'était déroulé ma journée mais je ne souhaitais pas en parler à vrai dire je n'ai guère envie de lui parler ces derniers jours tricha était aussi silencieuse elle se distancie de moi je peux le sentir elle avait l'habitude de se confier à moi à propos de tout désormais nous parlons à peine est ce que l'empêcher de voir scott est une erreur mercredi 6 juillet 1994 je ne veux plus que tricha s'approche de scott de tous les hommes du monde pourquoi a-t-il fallu qu'elle le choisisse c'est inacceptable elle avait une dent contre lui alors là par contre c'est le jarris de viviane roberts encore vous avez eu on regarde les livres parce que voilà sinon on a dans le bavard mais là on dirait qu'il ya eu un combat alors examinons 201 c'est ça c'est écrit 201 j'arrive pas à bien tourner 201 une clé d'appartement à la cour d'âne auberge et suite et possède les tickets vous croyez que c'est à l'auberge il n'y avait pas une chambre 201 comme ça un truc comme ça dans des conscript auberge cours d'âne auberge et suite mais c'est ça c'est bien ça ça me rappelle ça me revient ça me revient tout doucement trop de la balle comment on avance en fait progressivement peut-être qu'il y a un passage secret c'est verrouillé mais je peux pas le déverrouiller d'accord c'est une chambre que je peux pas examiner comme le jeu écoute on a eu pas mal de choses alors je vais retourner dans le salon de thé maintenant voir si c'est ça monter par là je suis le seul personnage des ratés qui court le salon de thé c'est ici ah mais je pensais pas trouver la porte en fait vous savez j'ai besoin d'un objet je l'ai c'est peut-être ça c'est une enigme et je suis sûr que je suis sûr que c'était quelque part je suis sûr que c'est quelque part que j'ai vu une heure ou quoi et que je l'ai pas vu mais on 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 en fait on est dans un putain de cluedo version immense elle a été tuée quand en fait moi je prends même pas de photo tu sais merde alors là ça doit être un signe est-ce que je l'aurais lu ou pas alors attendez parce que je crois que j'ai un journal normalement non inventaire carte qui en est un rapport de l'affaire transfert du chéri flède daniel documents de fonds registre de sécurité du manoir pile de nouvelles piles de cassettes à andrew est venu au manoir vers environ 23 heures il était ivre ce que tu appeler il arrive à 23h15 ça me paraît pas ça c'est le journal j'en a l'intime en fait là on a les deux bouquins qu'on a trouvé voyez avec les années alors ça c'est plutôt pas mal est ce que je pense qu'il pour le salon de thé faudrait relire soit dorothy ouais attendez on va on va on va on va revoir pour dorothy c'est un truc de ouf c'est ça quand tu joues pas depuis un petit moment voilà ce qui se passe ça je sais plus si je l'avais trouvé en fait le 40 route black pine je sais plus si on y avait été ou pas va falloir que je regarde mes let's play alors si par contre vous êtes un jour vous vous en souvenez n'hésitez pas à me le dire code de la salle d'étude 44 871 la salle d'étude on l'avait écrit ou pas 44 860 c'est bon peut-être que ce serait alors on va on va quand même tenter le 23h alors on va aller voir pour le code alors si c'était bien ça la salle d'étude et par là je crois je suis perdu dans ce bled en fait j'y étais en plus non c'est là bas salle d'étude dis moi que c'est ça alors on a dit 44 44 871 j'adore enquêter je vous l'ai déjà dit j'adore enquêter il y a une lumière il y a quelque chose la Maurice je regarde un peu qu'il y a un passage secret un livre manquant il manque un livre le volume 10 médical petit coquineau finalement je vais aller au cap d'anon de chasse et au final ça sert à rien d'aller au cap d'anon de chasse puisqu'on a avancé dans le manoir alors avancé est un grand mot puisqu'au final on n'a pas vraiment avancé le 5 5 2 rapport médical de Viviane Robert chercheur Robert la situation de Viviane est actuellement en train de se stabiliser elle a accepté le fait qu'on ne peut désormais plus concevoir cependant elle a besoin de temps pour se remettre à une période de 6 mois de réhabilitation n'est nécessaire votre présence à l'hôpital semble la contrarier ça ne ferait que vous prolonger son rétablissement je vous suggère d'essayer d'éviter de rendre visite à votre femme jusqu'à ce qu'on son état s'améliore le désir de votre mère pour un héritier a créé une énorme pression pour elle veuillez considérer le fait de traiter ce problème avec votre mère l'hôpital communautaire de Penns Creek fait du rétablissement de patients docteur Henry Johnston à mon avis t'y a pas pour go t'es pas tout le livre 4 droite 6 gauche un message codé les amis trop de la balle je prends des photos 4 droite 6 gauche 3 droite ok 4 droite 6 gauche 4 droite 6 gauche non mais reviens là là c'est rebond là par contre les pièces c'est bien 5 5 2 5 2 faut que je prenne mon calepin là il va falloir noter 5 2 c'est sûrement pour le bureau ça par contre pas tant de souvenir où t'as vu un coffre quoi ah vous croyez que ce serait ça attendez moi je pensais que c'est un coffre moi je pensais que c'est un coffre mais si ça se trouve 4 à droite 1 2 3 4 6 à gauche 1 2 3 4 6 3 à droite oh 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 tonton t'es un génie 16 juin 1975 cher charles j'ai reçu une lettre de dorothy hier à m'a tout raconté qu'as-tu fait mon fils est-ce que viviane t'a courant as-tu ne serait-ce qu'envisager les conséquences de tes actions et qu'en est-il de sophia que vas-tu faire avec elle tu as commis une erreur et tu vas devoir prendre tes responsabilités pour ce que tu as fait est-ce que tu comprends tu ne peux pas la perdre tu ne peux pas la prendre comme femme pardon tu en as déjà une ce scandale ne peut pas être connu du grand public cela détruirait ta carrière politique cependant l'enfant est important il est ta chair et ton sang et peut-être l'enfant dont tu as besoin pour correctement continuer la famille pour correctement continuer d'accord je me prépare dès maintenant à venir te rendre visite ne dis rien à viviane pour le moment je m'en occuperai après être arrivé avec amour mom donc c'est sa mère qui lui a oh les gens ça fait peur cette photo vous savez pourquoi Charles ah ça c'est un livre de Charles 11 juin 1975 14 notre fille est née aujourd'hui nous l'avons nommé Trisha Viviane a dû subir une césarienne je suis juste heureux que la mère et l'enfant soient saines et sauvres et je remercie Dieu pour ça je suis si content d'avoir un bébé dans la famille aucun mot n'existe pour exprimer la joie que je ressens en même temps je suis inquiet de ce que mère pourra dire une fois qu'elle saura que le bébé est une fille pourquoi elle veut pas que ce soit une fille 16 août 1974 Viviane est hospitalisée pour la seconde fois en une année la première fois fut pour la césarienne cette fois-ci pour une instabilité mentale le docteur Johnson m'a dit de ne pas lui rendre visite avant que son état ne soit stabilisé ça c'est la lettre qu'on a pu lire et qu'elle soit prête à me recevoir que puis-je faire mère veut un garçon mais ce n'est plus prudent ce n'est plus prudent pour Viviane de tomber en salle désormais parfois je me sens perdu ne sachant pas quoi faire principalement je ressens surtout de la solitude 16 novembre Sophia semble se cacher de Viviane dès qu'elle le peut je n'en ai pas non plus vu ces deux derniers jours je me demande où elle est où elle est peut-être d'accord ça en fait de la lecture 3 mai 74 Viviane n'a pas beaucoup parlé depuis qu'elle a quitté l'hôpital le docteur Johnson a dit qu'elle était complètement soignée mais qu'il lui faudrait du temps pour s'ajuster de nouveau sur son ancien rythme je sens que notre relation se détériore ou qu'elle a d'une certaine manière souffert de manière permanente 17 juin 74 j'aime Trisha et je sais que Viviane aussi je ne peux que désirer que la passion de ma mère pour un petit-fils n'affectera pas l'amour de Viviane pour Trisha j'espère qu'elle ne porte aucun ressenti envers mère cette fille là sur la photo par contre ça me fait rappel le fantôme Madeleine Roberts mère de Charles décède à l'âge de 68 ans l'hôpital rapporte qu'une crise cardiaque serait la cause principale de la mort Madeleine Roberts est décédée la nuit dernière à l'âge de 68 ans elle rendait visite à son fils Charles Roberts à peine sourit lorsque son coeur a lâché Dorothy Patterson une servante travaillant au manoir frappa la porte de la chambre de Magdalen à 7h du matin puisqu'elle ne reçut aucune réponse elle ne présuma que Magdalen était toujours endormie ce ne fut que deux heures plus tard quand Magdalen ne répondit toujours pas qu'elle réalisa que quelque chose n'allait pas elle appela Bernard Hopkins le majordome du manoir qui vint et ouvra la porte seulement pour seulement pour découvrir Magdalen allongée sur le lit elle ne respirait plus il téléphona immédiatement au 911 le docteur Johnson médecin de la famille et directeur de l'hôpital communautaire de Plainsquick arriva au manoir vers environ 9h30 avant de prononcer le décès de Magdalen Roberts selon le docteur Johnson Magdalen Roberts est probablement morte déçu d'une crise cardiaque survenue au beau milieu de la nuit un diagnostic plus précis reste encore à être déterminé mais le décès de Magdalen est très probablement dû à une hypertension artérielle et à son âge avancé ça m'apprend pas grand chose de merde ça m'a pas appris grand chose en fait bah écoutez les amis on l'avait lu ça hein ouais on l'avait lu c'était la lettre là justement ok on va se quitter ici pour cet épisode alors j'espère que ça vous a plu franchement une lumière c'est normal c'est moi qui ai allumé ça là-haut là je pense ça me fait flipper d'un coup même ce grand couloir me fait flipper en tout cas voilà j'espère que cet épisode vous aura plu moi je vous dis donc à la prochaine j'espère qu'on va trouver des solutions tiens d'ailleurs peut-être que cette horloge est la solution à notre horloge qui sait en tout cas passage secret découvert je suis trop content je pensais pas que voilà on aurait avancé comme ça donc voilà je vous dis à la prochaine pour la suite et portez vous bien bye 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 et bon 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 – Sous-titrage FR 2021